Être femme en 2010, évidemment, c'est très différent, si je me place dans le contexte dans lequel vous êtes en tant que jeune, de ce que c'était dans les années 60. Dans les années 60, il y avait vraiment très peu d'ouverture pour les femmes. C'est-à-dire, elles étaient là, personne ne nous interdisait quoi que ce soit, mais déjà, de penser à y aller, c'était vraiment toute une aventure personnelle. On se ramassait souvent seule dans des lieux, en particulier quand on est noire, mais c'est encore pire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des gains importants qui ont été faits, et la présence des femmes à différents niveaux témoigne de ça. Mais il faut faire attention. La présence est une chose, puis l'action concrète qu'on peut faire, le pouvoir qu'on a, notre capacité d'influencer, les choses, c'est différent. Et ça, c'est toujours vrai, quel que soit le milieu. Le gars va arriver souvent avec un bagage beaucoup plus imposant que les femmes. Parce qu'eux, ils ont eu accès plus facilement, parce que, parce que. Et là, la question est entre une femme et un homme, qui on prend? Comme par hasard, l'idéologie dominante étant que les gars ont ce qu'ils font, on va toujours avoir de la difficulté à considérer que cette femme-là, elle a ce qu'il faut. On va mettre les critères tellement haut qu'on va arriver à éliminer les femmes. Les gens vont toujours amener la question, oui, mais est-ce qu'elle est compétente? Je veux dire, pour se rendre là, t'es compétent. Pour se rendre là, le gars est compétent. La question ne se pose plus, là. La question est, ce choix-là, on le replace dans un contexte social, politique, et on se dit, actuellement, c'est le meilleur choix. Que ce soit pour un parti, que ce soit pour un poste, que ce soit pour une activité jeune, là. Parce qu'on a besoin d'avoir cet apport-là de jeunes femmes. Et les gars qui, supposément, seraient laissés, ils vont se placer ailleurs, là. C'est, il y a quand même, mais il y a un effort à faire. Je comprends que ça peut être déchirant au niveau personnel. Mais, pour la collectivité, c'est un apport dont il faut se réclamer.